... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. La fête de l'Erd El-Fir, marquant la fin du Ramadan, mois de jeûne des musulmans, se tiendra demain vendredi. Vous entendrez dans ce journal la déclaration du porte-parole des imams. Bientôt, trois nouveaux échangeurs dans la commune de Kokodi. Le premier ministre Patrick Hachy a lancé ce jeudi les travaux de construction. 75 milliards de francs CFA, c'est le coût de ces infrastructures qui vont permettre d'accroître la mobilité dans la ville d'Abidjan. Et puis, fin de parcours aux citoyens pour 129 élèves des lycées et collèges des grands ponts. Ils ont été formés au civisme et au bénévolat pendant les congés de Pâques. Vous le verrez. La fête de l'Erd El-Fir, marquant la fin du Ramadan, mois de jeûne des musulmans, se tiendra demain vendredi. L'information émane du COSIM, conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, et du CODIS, conseil suprême des imams des organisations et des organisations sunnites en Côte d'Ivoire, les deux grands fêtières. Et ce, après l'observation du croissant lunaire dans plusieurs localités de Bondoukou à Técoubé, écoutons la déclaration du porte-parole des imams. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire et le Conseil suprême des imams organisations et structures sunnites informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan 2023, correspondant à 1 444 de légies. Ce croissant a été observé ce soir à Bondoukou, puis à Attecoubé dans la zone d'Abidjan. Par conséquent, la fête de Ramadan en Côte d'Ivoire sera célébrée, Inch'Allah, le vendredi 21 avril 2023. Les imams souhaitent bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie. Accroître la mobilité des personnes et des biens dans la ville d'Abidjan, réduire les embouteillages et les accidents de la circulation, voici la vision qui soutient le lancement des travaux de construction de trois échangeurs sur le boulevard François-Mitterrand dans la commune de Kokodi. Les travaux ont été lancés par Patrick Hachy, qui a indiqué que ces échangeurs fourniront des emplois à près de 600 jeunes pendant la durée des travaux. Le financement est estimé à 73 milliards de francs CFA. Les explications de Pierre Dipomela et de Tanguy Conan. Ces trois échangeurs annoncés sur le boulevard François-Mitterrand, dont les travaux sont lancés par le Premier ministre Patrick Hachy, vont transformer littéralement le visage de Kokodi. Sur ces taxes régulièrement encombrées aux heures de pointe, notamment au carrefour de l'école de police, de la rivière à Troyes et de la rivière à Palmeray, les automobilistes pourront circuler à la fin des travaux en toute fluidité. La réalisation de ces échangeurs est possible grâce au concours financier de l'AGICA, l'agence japonaise de coopération internationale. Le ministre Amédée Kwaku, en charge de l'équipement et de l'entretien routier, a donné quelques caractéristiques de ces ouvrages. Au niveau de l'école de police, il s'agit d'un flyover, c'est-à-dire d'un passage supérieur avec un tablier métal-béton. L'ouvrage aura une longueur de 170 mètres et il aura deux fois trois voies. À cela s'ajoutent des aménagements qu'on va faire au sol avec des contre-allées sur une longueur de 820 mètres. Au niveau du carrefour de la rivière à Troyes, où nous sommes actuellement, le projet porte sur la construction aussi d'un passage supérieur qui aura cette fois-ci une longueur de 221 mètres. C'est aussi deux fois trois voies, c'est fondé sur des pieux. Avec la longueur aménagée ici, ce sera de 830 mètres, aussi avec des contre-allées au sol. Et enfin, au carrefour de la rivière à Palmeure, l'ouvrage retenu sera aussi un passage supérieur, mais cette fois-ci sur une longueur de 266 mètres. Aussi en deux fois trois voies, avec des aménagements au sol, des contre-allées sur une longueur de 715 mètres. Au-delà d'améliorer la mobilité, ces échangeurs vont permettre à plusieurs jeunes Ivoiriens de bénéficier du savoir-faire japonais, selon le chef du gouvernement ivoirien. Ces trois échangeurs du boulevard François Mitterrand fourniront des emplois à près de 600 jeunes tout au long de la durée des travaux, les formant, les insérant, leur donnant pour la suite de leur vie une expertise remarquable qui leur permettra de participer très facilement à d'autres chantiers similaires dans notre capitale économique ou partout ailleurs dans notre pays, et voire même de créer leur propre emploi. Nous touchons là, du doigt, très concrètement, l'une des autres aspérités positives et structurantes des grands travaux. Ils sont aussi une école de formation et de progrès pour notre jeunesse. L'échangeur du carrefour sous Libra est aussi réalisé par le Japon, qui est devenu ces dernières années un partenaire technique et financier clé de la Côte d'Ivoire. Le pays a ouvert plusieurs chantiers de mégastructures, tels que le 4e et le 5e pont, dont l'achèvement des travaux est attendu les semaines et mois prochains. Face à la crise de la data mobile, les députés du RHDP demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire pour situer les responsabilités, selon un communiqué des députés du parti au pouvoir. Cette commission aura pour mission, entre autres, d'inspecter les coûts des services et produits des opérateurs de téléphonie mobile en comparaison avec ceux pratiqués dans d'autres pays africains, et d'évaluer la politique gouvernementale en matière de gestion des télécommunications en Côte d'Ivoire. Le reportage de Pierre Dipomula. Plus d'une semaine après la levée de boucliers des consommateurs contre les opérateurs de téléphonie mobile, à travers le boycott pendant quelques heures par jour de leurs produits et services, dans ce qui est convenu d'appeler la crise des datas en Côte d'Ivoire, le groupe parlementaire RHDP de l'Assemblée nationale s'est saisi du dossier, tout en appelant à la retenue les députés du RHDP, à travers un communiqué appelant à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Le groupe parlementaire RHDP de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire informe l'opinion nationale et internationale qu'en application de l'article 125 du règlement de l'Assemblée nationale, qu'il a saisi la Chambre parlementaire, dont il relève d'une proposition de résolution en vue de la création d'une commission d'enquête parlementaire, avec pour mission spécifique d'enquêter sur la crise dite de l'augmentation du prix des crédits data Internet et en situer les responsabilités, d'inspecter les coûts des services et produits des opérateurs de téléphonie mobile ainsi que ceux de Canal Plus Horizon en Côte d'Ivoire en comparaison avec ceux pratiqués dans d'autres pays africains en tenant compte des réalités socio-économiques, d'évaluer la politique gouvernementale en matière de gestion des télécommunications en Côte d'Ivoire et faire éventuellement toutes les recommandations en vue de l'amélioration de cette politique, de produire un rapport dans un délai de deux mois à compter de l'adoption de la résolution sollicitée. Depuis le 7 avril 2023, les consommateurs d'Internet ont constaté une augmentation des coûts des datas sur l'ensemble des réseaux des trois opérateurs de téléphonie mobile. Une augmentation qui aurait fait suite à une injonction de l'ARTCI, l'organe de régulation du secteur. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les médias et réseaux sociaux. Les explications du ministre et ses appels au calme n'ont pas arrêté l'élan de boycott et une campagne de discrédit des opérateurs et l'ARTCI. Les femmes représentent 47,8% de la population ivoirienne selon le recensement général de la population de 2021. Pourtant, elles sont sous-représentées dans les instances de décision. Le Conseil national des droits de l'homme a rencontré ce jeudi au sein de l'Assemblée nationale les partis politiques autour du thème « Égalité des genres » et « Les droits des femmes » en Côte d'Ivoire. « Objectif, appuyer l'action gouvernementale et promouvoir les droits des femmes. » Les explications de Nadia Hedja et de Mathieu Rambadé. Malgré une importante représentativité estimée à 47,8% de la population totale, selon le recensement général de la population de 2021, les femmes restent en nombre faible dans les instances de décision. D'où la nécessité de cette rencontre sur le mécanisme CNDH, parti politique, tenu à l'Assemblée nationale. « Conformément aux principes relatifs aux droits de l'homme, les femmes devraient toutes pouvoir exercer leurs droits dans des conditions d'égalité, entre autres la protection contre la violence, l'accès à la justice, à l'éducation, à la santé, à la propriété, à un revenu décent et à la participation aux prises de décisions. » « Cet atelier doit également nous permettre d'opérer un choix, celui de la société que nous voulons. Une société où les femmes ont la même place que les hommes. Pas pour apporter une nouvelle sensibilité, comme on peut le dire parfois, mais par un unique souci de justice. » Le réseau, naturellement soutien. En ce qui concerne cette rencontre, on soulignait l'importance de cette activité pour le droit des femmes en Côte d'Ivoire. « En Côte d'Ivoire, les femmes sont très actives dans tous les domaines, aussi bien dans les domaines économiques, dans le domaine social, dans le domaine politique. On les trouve partout, les femmes. Mais en même temps, au niveau de leur représentation et de la valorisation de tous les efforts, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc c'est bon que de temps en temps, on puisse se retrouver, discuter, parler, sensibiliser pour que les choses progressent au niveau des femmes. » Plusieurs panels, dont celui de la confiance et le leadership féminin, ont émaillé cette rencontre. « Quand on parle de leadership féminin, on pense tout de suite à les femmes en position de direction ou bien l'autonomisation des femmes. Mais le leadership féminin, c'est d'abord la reconnaissance que les femmes ont un savoir-faire particulier, qui leur est particulier. Et il faut que nous ayons confiance et conscience de cela, qu'elles doivent oser. Parce que si elles n'osent pas, le changement que nous voulons, nous ne l'aurons jamais. Parce que personne ne va changer la société à notre place. C'est la contribution de chacune de nous, la contribution de chacun de nous qui permet de créer une société équitable, une société de justice et une société où les femmes s'expriment sans chercher à copier ou sans chercher à faire comme les hommes. En plus de ce thème, des communications ont été développées autour de thématiques relatives à l'amélioration des droits de la femme en Côte d'Ivoire. Et puis c'est au fin du parcours aux citoyens pour 129 élèves des lycées et collèges des grands ponts. Ils ont été formés au civisme et aux bénévolats pendant les congés de Pâques au centre civique de Brimbressot-Songon. L'objectif, leur inculquer la culture de la citoyenneté et de l'éthique. Avant le retour dans leurs familles respectives avec leurs parchemins, les auditeurs se sont engagés à être de dignes ambassadeurs du parcours citoyen. Le reportage est signé Thiemé Dandier. Et Fulgence Kissiedou. Centre civique de Bimbressot. Au drapeau, 129 élèves de 14 à 17 ans. Auditeurs de la première vague du parcours citoyen. Sélectionnés dans les lycées et collèges de la région des grands ponts, ils restituent des acquis de leur prise en main par ces encadreurs qui les ont instruits pendant ces congés de Pâques sur les notions de civisme, de culture éthique, de solidarité et du bénévolat. Avant le retour en famille, ils reçoivent des parchemins de formation qui leur aura inculqué les valeurs nouvelles à l'effet de tourner le dos à la facilité, à la violence et à l'indiscipline. J'étais très connu, beaucoup bagarre et junior en plein de bonnes classes. Au bout de messe, j'ai eu 5 de moins en conduite. C'est dans ce contexte que mon établissement et mes parents se sont mis d'accord pour m'envoyer dans ce centre pour avoir le civisme. C'était une très bonne chose car cela m'a permis de me prendre conscience et m'a aidé à me remettre sur les trois chemins. Et je leur dis merci beaucoup. Grâce à eux, j'ai appris à être un bon citoyen dans la société. Je demande pardon à ma mère car je l'ai beaucoup fatigué. Ce témoignage émeut, les autres sont appelés à emboîter le pas au porte-parole du jour et être ainsi de dignes ambassadeurs de ce programme exécuté par l'Office national du service civique. Partout où vous passez, vous devez être le miroir, le reflet qu'à travers vous, on comprenne que le parcours citoyen, il est transformationnel. Il arrive à agir sur l'esprit, à transformer l'être humain. Vous devez être partout des modèles. Nous comptons sur vous. Et à travers vous, d'autres élèves voudront venir au parcours citoyen. Si vous ratez cette étape, alors ça va déployer d'autres élèves. Outre ces pensionnaires, plus de 400 élèves du Boclet et du Bequet ont pris part à la phase pilote du parcours citoyen qui s'inscrit dans le renforcement de l'engagement citoyen et la culture éthique de la jeunesse, axe 2 du PSGouv. Un autre mot de religion pour refermer ce journal. La fête de l'aide El-Fird, Macron, la fin du mois de Ramadan, est attendue par les musulmans après plusieurs jours de privation. Les croyants musulmans s'apprêtent à célébrer la fin de ce quatrième pilier. Mais avant, il y a honoré une tradition, celle de la zakat El-Fird. Entendez par là, l'aumône purificatrice. Une aumône d'expiation, mais aussi de solidarité, nous dit ce reportage signé Niki Mamoussa et Joseph Zécré. Après plusieurs jours de jeûne, les musulmans s'apprêtent à célébrer la fête de l'Aïd El-Fitr, marquant la fin du Ramadan. Quatrième pilier de l'islam, le Ramadan s'accompagne d'une tradition sociale, la zakat El-Fitr. C'est une aumône que chaque jeuneur doit s'en acquitter, non seulement pour lui et pour toutes les personnes qui sont sous son toit. Le chef de famille est dans l'obligation de faire la zakat, non seulement pour lui et aussi pour tous les membres de sa famille, incha'Allah. La zakat El-Fitr a, selon l'imam Diara, un impact spirituel sur le jeûneur, mais aussi une valeur de solidarité. La première importance de la zakat El-Fitr, c'est d'abord de remercier Allah. Allah qui nous a permis d'avoir du bienfait de ce mois de Ramadan. Et ça vient bien sûr purifier nos jeunes de 29 ou 30 jours de toutes les impurités qu'on a eues à poser, qui vont bien sûr entacher nos jeunes. La troisième, bien sûr, cause principale de la zakat El-Fitr, c'est le soulagement des pauvres. On n'est pas qu'ils se retrouvent mendiants les jours de la fête. En cas de célébration de l'Aïd le vendredi, l'imam Diara a tenu à faire des précisions aux croyants. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire la zakat El-Fitr en céréales. Et en céréales, la nourriture que nous consommons. Il y a une position qui dit que le professeur sallallahu alayhi wa sallam n'a enlevé qu'Andaré, qu'il faut se limiter à ça. Il y a une aussi qui dit que non, il faut aussi enlever certes Andaré, mais la valeur de l'Andaré peut être remise, incha'Allah, en espèce à quelqu'un qui est dans les besoins. À partir du 28e jour du Ramadan, c'est-à-dire depuis hier, on était permis de faire la zakat El-Fitr, c'est-à-dire à deux jours de la fête. On peut le faire à un jour de la fête, on peut le faire le jour même de la fête, mais avant la prière. Il y a une grande majorité qui dit que si la prière de l'Aïd tombe sur le jour de vendredi, on doit prier non seulement la prière de l'Aïd, mais on doit aussi se rendre à la mosquée pour faire la prière de Jum'a. On peut prier la prière de l'Aïd le vendredi, et on est dispensé de faire la prière bien sûr de Jum'a. Mais aucun avis ne nous dispense à prier la prière de l'Aïd, et puis on ne fait pas prière de Zou. Le Ramadan est le quatrième pilier de l'islam. Il oblige aux croyants remplissant les conditions d'observer le jeûne, du lever au coucher du soleil, et à terme, le mois est sanctionné par la célébration de l'Aïd El Fitre ou petite fête du Ramadan, après 29 ou 30 jours de dévotion spirituelle. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous, demain, même heure, même chaîne. Très bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada